Eh bien là, j'en étais à croire aux Illuminati, aux extraterrestres reptiliens. Je pensais que j'étais une starseed venue sur Terre pour sauver l'humanité. Tout ce courant-là, dans lequel on est, où on parle d'astrologie, de tarologie, de pierre, de lithothérapie, de Reiki, et toutes ces choses-là autour des énergies, autour de la pensée positive, ça fait partie d'un grand mouvement qu'on appelle le New Age, le Nouvel Âge. Vos grands-parents, par exemple, ils ont entendu parler du New Age par les hippies, les peace and love des années 60-70. Mais en fait, ça remonte à encore plus loin, ça remonte à la fin du 19e siècle aux États-Unis. C'est là qu'est né le New Age. On parlait déjà des énergies, on parlait déjà du potentiel divin qui est présent en chacun. Et en fait, tout ce qu'on retrouve aujourd'hui, ça a pu évoluer avec le temps, bien sûr, parce que c'était il y a 150 ans, les choses évoluent. Mais on retrouve vraiment toutes ces bases-là qui consistent en fait à dire nous sommes une part de Dieu et nous sommes venus nous incarner sur Terre pour faire l'expérience de la matérialité de l'humanité, en l'occurrence. Mais il y a d'autres gens qui vont s'incarner sur d'autres planètes pour vivre d'autres choses. Voilà, donc ça, c'est le New Age. Après, il peut y avoir donc des comportements à risque, il peut y avoir des risques à adhérer à ce type de croyance parce que, quelquefois, on va aller très loin dans sa croyance. Ça a été mon cas. Moi, j'ai cru à tout ça pendant 15 ans. Alors, au début, j'ai cru juste à la pensée positive, ça me faisait du bien, je rencontrais des gens sympas, je faisais des stages, etc. Et puis, de fil en aiguille, j'ai essayé d'autres pratiques, j'ai fait plein d'essais et ça m'a plu. C'était sympa, là encore, on rencontre des gens sympas. Et au bout d'un moment, au bout d'un certain nombre d'années, donc au bout de 10 ans, 12 ans, 15 ans, là, j'en étais à croire aux Illuminati, aux extraterrestres reptiliens. Je pensais que j'étais une starseed venue sur Terre pour sauver l'humanité. Je pensais que je pouvais guérir les gens. Je sentais les énergies dans mes mains. Et j'ai appris une chose quand j'en suis sortie, c'est que ce n'est pas parce qu'on ressent des choses dans son corps que ça représente une réalité. C'est-à-dire, oui, je peux les ressentir et je les sens vraiment, je suis sincère, je sens les choses. Mais ça ne veut pas dire que je sens quelque chose qui, physiquement, si on l'étudie par la biologie ou les sciences physiques, est un fait. Donc ça, c'est très important, c'est quelque chose que j'ai appris, c'est que notre cerveau, en fait, il peut nous faire croire à plein de choses. Il peut nous faire interpréter le réel de telle sorte qu'on croit que c'est vrai, notre interprétation est la bonne, alors qu'en fait, si on a un regard objectif que peut nous permettre, par exemple, la science, eh bien, on s'aperçoit que cette interprétation est erronée. Et ça, je ne m'en suis aperçue qu'après. Et si je l'avais su avant, je pense qu'il y a plein de choses auxquelles je n'aurais pas cru, en fait. Je ne me serais pas dit, je le sens, donc c'est vrai. Je le sens, donc c'est une preuve. Voilà. Et il y a beaucoup de suggestions, d'auto-suggestions dans la croyance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501